Hola ! Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. On est mardi 30 janvier, il est 7h45 à peu près. Faut que je parte pour aller au travail. Hier aussi j'étais au travail. Du coup voilà, donc là c'est les deux jours où je serai sur site. Après vous verrez, il y a un peu de changement cette semaine. Du coup, je serai en télétravail. Voilà, je crois que le dernier weekly vlog, je crois que le jeudi j'étais aussi en télétravail. Mais c'est très rare, vous voyez-tu que je suis vraiment en télétravail que le mercredi et vendredi. Là j'ai décidé de vous prendre un weekly vlog. Alors qu'on a déjà fait un weekly vlog en soi il n'y a pas trop longtemps. Donc je me suis dit que peut-être ça vous semblerait d'avoir beaucoup de vlogs d'affilée. Sauf que ma semaine change un peu. Du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vous prendre avec moi tout simplement. Et c'est les vidéos que je préfère faire parce que je vous prends un peu tous les jours, je vous parle un peu tout le temps. J'ai l'impression d'être avec des amis en fait. Alors que quand je fais une vidéo basique sur une journée, bah en fait au final je vous prends juste une journée, je fais mon montage quand je peux et voilà. Du coup, là je préfère. Je vais partir pour aller au travail. Vous allez venir avec moi dans la journée. Je ne sais pas trop si je vais oser parler parce qu'il y aura les autres alternantes. quand je suis toute seule ou juste avec une alternante ça va. Mais quand elles sont toutes là, en vrai je n'ose pas trop. Du coup voilà. Donc on verra si je vous parle ou pas. Mais en tout cas, c'est merci. Je vous jure qu'être dans cette doudoune, c'est révolutionnaire. Sous-titrage ST' 501 On est mardi soir, je viens de rentrer du foot et je voulais vous prendre juste deux minutes en manches courtes alors que je me peine. Juste pour vous montrer mon super maillot puisqu'on a enfin reçu nos maillots de foot qui sont personnalisés. On les a payés mais du coup voilà. Et donc, nous avons le maillot comme ça. Ensuite, ici il y a écrit footel, c'est le nom de notre équipe. Ici, la croque citane. Trop contente. Là, c'est une coupe. Et ensuite derrière, je ne sais pas trop si ça se voit. Du coup, il y a écrit chloé et 28 puisque je suis née le 28 juillet. Du coup, 28. Et je les trouve trop beaux. Le seul problème, c'est qu'il est méga long. Du coup, là, encore, je suis toute petite. Mais il m'arrive juste là. Coucou, on est jeudi. Je suis en train de manger alors qu'il est 16h. Voilà. Aujourd'hui, ça a été une journée un peu particulière puisque j'ai commencé en télétravail alors que jeudi, je suis toujours sur site d'habitude. Et j'étais en télétravail parce que de midi à 14h30 à peu près, je présentais l'entreprise dans laquelle je travaille aux étudiants de mon école pour si jamais vous voulez trouver des stages ou des alternances ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai présenté ça et en fait, je n'ai pas eu de pause repas. Donc là, je viens de rentrer chez moi et entre deux réunions, je mange. Et donc, je mange, vous voyez aux baguettes, des makis et des sushis. Regardez, ça, c'est vraiment mes préférés qui a du saumon et de l'avocat. Et j'adore. C'est du tout simple, tout basique. Franchement, c'est mes préférés. Du coup, j'ai fait ma petite présentation. J'étais hyper stressée de base à l'idée de faire la présentation parce qu'on était 5, je crois, à faire une présentation. Et au final, je crois que ça a été assez fluide et que c'est très bien passé. Les gens sont venus me poser des questions à la fin et tout pour avoir des stages, des alternances, etc. Donc franchement, je trouve que ça s'est bien passé. Alors, je vais vous prendre un peu avec moi. Là, on est mercredi, pas du tout mercredi. On est jeudi soir. Tout à l'heure, je vous ai pris pendant que je mangeais. Ensuite, entre-temps, du coup, je me suis changée parce que j'en avais marre d'être habillée. Tout simplement, voilà. J'en avais marre. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment quand vous êtes chez vous pour les personnes qui en portent. Marre d'avoir le soutien-gorge. Du coup, je l'ai enlevé. Enfin, bref, ça m'a l'aimé. Du coup, je me suis mis en pyjama. Voilà. Maintenant, je vais réviser le japonais puisqu'en fait, comme vous le savez, je vous l'avais dit dans un précédent vlog, j'ai des cours de japonais tous les mercredis soir. Et en fait, on a des travaux à faire chez nous comme les devoirs un peu sur un logiciel qui s'appelle Anki. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du japonais et si vous avez déjà utilisé Anki pour du japonais ou pour d'autres langues ou d'autres cours. Et en fait, c'est notre prof qui crée des cartes pour qu'ensuite, on puisse apprendre ces mots de vocabulaire, etc. Donc, voilà, grâce à ces cartes, en fait, on voit la carte du devant. On essaie de reconnaître la phrase, le mot, n'importe. Donc, moi, j'en suis à un stade où c'est que des phrases. Maintenant, ce n'est plus des mots. Ça me fait plus dur. Du coup, on essaie de reconnaître, pour moi, par exemple, les différents kanas ou les kanji. Du coup, je lis la phrase. J'essaie de la lire à vote pour aussi me familiariser avec le vrai bière. Ça rentre plus vite et aussi avec la prononciation. Du coup, généralement, ce que je fais, c'est que je lis à vote. Et ensuite, je mets Vérifier. Et en fait, si j'avais juste... Ça me compte comme une carte acquise, on va dire. Et si j'ai faux, je mets à refaire. Ça permet de réviser. Par exemple, ici, vous avez une phrase A et une phrase B. Donc, c'est deux personnes différentes qui parlent. Et heureusement qu'il y a des petites images. Des fois, franchement, ça m'aide et ça me sauve. Là, par exemple, ici, je vais vous le traduire. Donc, le A, en gros, ce qu'il dit, c'est... Vous avez un siège. Allez-y, servez-vous. En gros. Donc là, c'est un siège. Allez-y, servez-vous. Et la personne B, qui est la mamie, lui dit... Merci beaucoup. Voilà. Sauf que moi, je bloque parce que je sais la traduction, je sais ce que ça veut dire. Mais ce mot-là, celui-ci, le premier qui veut dire le siège, je ne sais pas comment le dire. Et du coup, à chaque fois, ça fait quatre fois que je mets à refaire. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai tous les mots, sauf ce mot-là. Par exemple, pour le mot A, je sais qu'on dit... E... Nanananana... Dozo, je crois. Et ensuite, B... Arigatou gozaimasu. Et là... A... O suari, dozo. B... Arigatou gozaimasu. Voilà. Et ça, là, je ne l'ai jamais. Bon, bref. Voilà. Et dozo, vous avez vu, j'ai dit dozo et c'est dozo. Si je ne laisse pas traîner le haut, c'est mauvais. Et du coup, je vais mettre à revoir parce que, bah, je n'ai pas réussi. Donc, à revoir. Bon, il faut que je vous avoue un truc. J'ai craqué. Je ne travaille pas du tout et je ne fais pas du tout mon japonais ni mes cours. Voilà. Je vais vous montrer ce que je fais. Je joue à Animal Crossing sous un plaid avec le chauffage à mes pieds. Donc, c'est trop cool. et j'avais baissé le son pour ne pas vous spoil. Mais du coup, voilà. Regardez mon personnage. C'est trop bien. Coucou. On est vendredi. Là, il est, je ne sais pas, 13h15, quelque chose comme ça. On part faire les courses avec mon copain. C'est lui qui tient le chariot. Je vais vous montrer. Notre super beau chariot. Et donc là, on part faire nos courses. Il faut que je sois rentrée avant 14h parce que j'entrais en travail. Voilà. Mais au moins comme ça, on aura fait nos courses pour la semaine. Voilà le super beau chariot. Magnifique. Et c'est parti. On s'est fait des ginger shots. On va voir. Oh, c'est dégueulasse. Bon, mauvaise idée. Je n'en reverrai pas. Comme vous l'avez compris, on vient rentrer des courses et je vais vous montrer tout ce qu'on a. On a une partie surgelée qu'on a déjà mise dans le congélateur puisqu'en vrai, là, ça fait bien une heure qu'on est rentrée, je pense. Mais comme j'avais des réunions, je devais direct faire les réunions avant de vous montrer. Du coup, voilà. Donc là, par la partie dans le congélateur, on a des cordon bleu, des pizzas. Des frites, je crois. Enfin, on a plein de trucs. Du coup, voilà, je ne vais pas tout ressortir, mais on a plein de trucs. Et ensuite, là, je vais vous montrer tout ce qu'on a en pas surgelée. Du coup, on a du frais et des conserves et autres. Au niveau de la salle de bain, déjà, on a des serviettes hygiéniques parce qu'il m'en fallait. Et on a également notre shampoing. Ensuite, on a des pâtes feuilletées parce que je vais faire des quiches, pizza, etc. Là, on passe au niveau du frais. On a un chou, enfin, des fruits et légumes. Un chou, citron, oignon, deux poireaux, des bananes. Et ensuite, on a des oeufs, là-haut. Ensuite, ici, on a du coulis de tomate parce que j'aimerais bien faire des lasagnes. On avait déjà des pâtes à lasagne, donc voilà. Ensuite, une soupe. Plein de petites conserves différentes, donc ravioli, cassoulet, champignons, gratin dauphinois, encore cassoulet. Ensuite, ici, nous avons de la purée. Voilà. Des flocons d'avoine, je les en prends pour le petit-déj généralement, donc voilà. Et du riz. Les flocons d'avoine, je les mets avec mon yaourt blanc et de la pâte à tartiner ou autre. Ensuite, du mackerel. Mon copain, il adore ça. Du coup, il y en a pris plein. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai pris du thon de soupe pour faire dans une salade. Puis du foie de morue. Ça, c'est par contre, c'est moi qui adore ça. Vraiment. Tous les deux, je pense que lui, il aime beaucoup aussi. Ensuite, de l'emmental. Et d'ailleurs, je vais me faire des pâtes là pour manger, donc on va l'utiliser. Ça, vous voyez, c'est quand j'ai essayé de faire le ginger shot, c'était vraiment assez aléatoire. Donc voilà. Ensuite, des gnocchis à la poêle. Des gnocchis, pas à la poêle. Ensuite, ici, des lions. Du chèvre pour faire avec les poireaux. Soit une tarte poireau-chèvre, soit une fondue de poireau. Je ne sais pas trop comment on dit. Je crois que c'est ça. Fondue de poireau avec du chèvre. C'est trop bon. Ensuite, ici, des asperges. Puis, de la tartiflette. Les fameux haricots que je vais mettre avec le thon pour faire une salade et je vais mettre autre chose. On verra. Et du couscous. Et voilà. Donc pour tous ces trucs plus le surgelé, on en a eu pour 160 euros, je crois, environ. Et du coup, moi, comme j'ai une carte tiquette à ce rang, j'ai déduit. Ensuite, on a des idées par deux. C'est cher, mais en vrai, on n'a pas mal de trucs. Donc, je suis contente. Heureusement qu'on n'habite pas à Paris. Ça déjà, ça me s'enlève une épine du pied. Là, maintenant, je vais manger mes pâtes. Comme vous avez vu, je vais ajouter le gruyère et je vais manger. Et je vais manger en travaillant encore. Et après, ce soir, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Ouais, je note, je note. Coucou, je me prépare pour aller à un brunch. On est samedi 3 février, je crois, 2, 3, bon, je ne sais plus. 2 ou 3 février. Là, je me prépare pour aller à un brunch avec mes copines collègues alternantes. Voilà, je les ai rencontrées au travail donc c'est mes collègues alternantes mais en même temps, c'est plus mes potes que mes collègues. Donc, voilà. Et là, j'ai quasiment terminé de me préparer. En vrai, je suis bien en noir avec mon couloir noir et un pantalon. Je vais vous montrer là-bas. Il est comme ça. Il est large, quoi. Voilà. Et voilà, mon petit outfit du jour pour aller bruncher. Donc, ici, j'ai mis mon col roulé noir, mon manteau trench noir un peu épais. Ensuite, j'ai mis ce pantalon large, mes chaussures à talons. J'ai mis des collants en dessous. Voilà. Et ensuite, mon sac que vous avez vu tout à l'heure. J'ai mis des collants. J'ai mis des collants. J'ai mis des collants. Settling down with the one you love. Sometimes all I wanna do is be at home next to you. What do you say ? If we stay, we could be doing nothing. We could just sit here in the silence saying no. Ça y est, je viens de rentrer du brunch. On a mangé, je crois, à Toulouse, à de la fiancée, pour ceux qui connaissent. Franchement, c'était hyper bon. Je ne l'avais jamais testé. Il y a deux de la fiancée à Toulouse. Il y en a un vers Esquirol et un à Saint-Fernand. Nous, on est allé à celui de Saint-Fernand. On a mangé sur la place Saint-Fernand. En plein samedi, franchement, il n'y avait pas du tout de monde. Il ne faisait pas hyper soleil mais il ne faisait pas froid non plus. On a mangé dehors. C'était hyper cool. Ça veut dire que je brunch tous les week-ends avec le dernier weekly vlog. En fait, pas du tout à part la dernière fois la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Sinon, la dernière fois que j'ai fait un brunch, c'était au printemps dernier. Voilà. J'en fais vraiment pas souvent mais j'adore ça. Et là, cette année, je peux un peu plus me le permettre. Du coup, je fais des brunchs quand je peux. Donc, comme je vous le disais déjà, à la fiancée, on a bien mangé. Le truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de formule. Donc, en fait, quand vous allez manger un brunch à base, c'est à la carte. Donc, vous prenez des assiettes avec boisson à côté, etc. Mais il n'y a pas une formule brunch comme j'avais la dernière fois. Donc là, on a mangé, enfin, on était trois. Du coup, normalement, on devait être quatre mais il y en a une d'elles qui était malade. Donc, on n'était que trois. Et en fait, sur les trois, du coup, on a pris panne qu'avec sucré, panne qu'avec salé, avec un toast, je crois. Donc, en gros, un toast avec des oeufs brouillés dessus et il y avait des beans à côté, des haricots blancs, ou rouges. Je crois qu'ils étaient blancs, des haricots blancs. Du coup, voilà. Et ensuite, on a pris un surplus de guacamole parce qu'on aime bien le guacamole. Du coup, voilà. Donc, en vrai, c'est très bon. On a pris aussi des lattés et des cappuccinos. très bon. Franchement, on en a eu pour cher quand même en tout. En vrai, on en a eu pour 22 euros à peu près par personne sachant que la dernière fois, comme je vous le montrais, j'avais payé, je crois, 19 euros dans un truc où il y avait vraiment une formule brunch avec énormément de nourriture. Donc là, c'est différent. Après, c'est vraiment hyper bon. On a passé un trop bon moment et tout, toutes les trois et on s'est régalé et moi, je n'ai plus du tout faim. Donc, vraiment, ça nous a bien calé pour 22 euros. Et du coup, voilà. Donc franchement, je le recommande et surtout, faites-le si vous avez l'opportunité de le faire avec des amis ou autres. Ça fait très sortie d'adultes, les brunchs, mais moi, j'adore. Donc voilà. Et sachant qu'en plus, on se sent pas super bien. Et donc là, après, on a mangé un peu et puis on allait faire quelques magasins parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire toutes les trois. Enfin, en soi, il y en a une qui est venu de soirée. Du coup, elle, elle est repartie dormir. Elle s'est levée juste pour le brunch. Et ensuite, on a continué un peu à faire les boutiques avec une autre. Et au final, et au final, en fait, on va voter et tout. Et là, on est rentré parce que moi, je dois faire le montage quand même de ce vlog. Voilà. Sachez que là, du coup, on est le 3, comme je vous le disais. Et en fait, le vlog sort demain donc il faut bien que je finisse le montage quand même. Donc là, je vais le faire juste après. Et elle, du coup, elle devait travailler quand même un peu. Donc voilà. J'ai acheté pas mal de choses. Alors, déjà, je suis passée dans une épicerie asiatique puisqu'il y avait des choses vietnamiennes, thaïlandaises, japonaises et tout. Il y avait plein de trucs mais en vrai, il ne manquait pas grand chose et c'était beaucoup de produits déjà finis et moi, je voulais apprendre à faire des plats plutôt asiatiques. Du coup, je n'ai pas appris grand chose et je verrai chez moi et ensuite, je retournerai là-bas parce que j'ai un livre de cuisine japonais pour les plats et pour les desserts. Donc comme ça, je verrai. Du coup, j'ai pris des nouilles houdon parce que j'adore les nouilles comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. J'adore les nouilles houdon. Du coup, j'en ai pris deux paquets. Ça, j'adore. Et là, alors là, c'est là que ce n'était pas du tout parti pour acheter un truc comme ça mais bref. J'ai acheté des toiles de peinture parce que j'ai trop envie de me mettre à la peinture. C'est vraiment un dessus qui me donne trop envie depuis hyper longtemps. En fait, j'adore tout ce qui est art créatif de base sauf que je n'avais jamais de week-end l'année dernière. Je n'avais pas de jour de repos du tout en semaine, j'étais en cours. En plus, certains jours de cours, je travaillais et les week-ends, je travaillais au basic fit. Et du coup, cette année, c'est la première année depuis le début de mes études supérieures où j'ai un jour de repos complet. Du coup, trop contente et d'ailleurs, j'en profite pour ne pas faire mes devoirs pendant ce jour de repos alors que pour une fois, je devrais. Mais bref, et du coup, je me suis dit que j'allais me faire des arts créatifs sachant que de base, j'aimerais beaucoup faire mes propres bougies. Sauf que ça, en vrai, je ne trouve pas de cire de soja ailleurs que sur Amazon donc j'essaie de chercher encore un peu et si je ne trouve pas, j'en prendrai sur Amazon. Mais du coup, voilà. Donc j'ai acheté la petite fleur pour mettre la peinture à l'intérieur. Ensuite, j'ai acheté de la peinture acrylique. C'était sur les conseils d'une de mes amies puisqu'en fait, elle s'est mise à la peinture aussi récemment mais pour avoir des trucs simples. Voilà. Et du coup, elle m'a tout conseillé là. Et hop, des pinceaux, je vous les montre. Il y a d'abord ceci. Voilà, voilà. J'ai trouvé ça chez Soft Rain Grain. C'est horrible à dire. Voilà le petit sac. Hop, il est trop orangé. Et aussi, j'avais une question niveau vidéo. Je m'assois avec vous. Une petite question. Je suis passée dans l'épicerie asiatique tout à l'heure et en fait, il y a eu plein de produits dont je n'ai pas du tout l'habitude d'acheter, donc je n'ai pas l'habitude d'acheter, de consommer, etc. Et du coup, je me disais est-ce que ça vous tenterait ou pas que je refasse une dégustation un peu comme j'avais fait avec les produits étonnants. J'avais beaucoup de trucs des Etats-Unis, mais voilà. Mais là du coup, plutôt une dégustation asiatique. Si un jour, ce qui est mon plus grand rêve, je vais au Japon, et bien là-bas, je vais vous fermer une vraie dégustation. Sauf que là, en soi, on n'est pas au Japon. Du coup, j'irai dans les différentes épiceries asiatiques. Donc si jamais, est-ce que ça vous intéresse ou pas, une petite dégustation, dites-moi. Ce ne sera pas la vidéo de la semaine prochaine parce que je l'ai déjà prévu et déjà prévu, je la tourne demain. Ah si, j'ai reçu un autre colis aussi. Yepoda ! Donc ça, je l'ai ouvert tout à l'heure, je vous avoue. Je ne l'ai pas attendu. Mais je n'ai pas regardé à l'intérieur, j'ai juste ouvert le carton. En fait, j'avais commandé des produits pour le visage. La marque Yepoda, c'est une marque de skincare coréenne. Et moi, ça m'intéressait grave tout ce qui est autour de la skincare. Je vous le disais tout à l'heure, j'adore ça. Et du coup, je voulais grave que ça c'était une marque de skincare coréenne. Tout le monde dit que la skincare coréenne c'est la meilleure skincare du monde. Nya, nya, nya. Du coup, voilà, je veux une belle peau. Donc c'est parti, je vous montre. Déjà, il y a ceci. C'est une petite serviette pour le visage avec le petit logo. Trop mini. C'est-à-dire que j'ai tout payé parce que je ne suis pas du tout au stade d'avoir des collaborations. Donc, j'ai tout payé. Surtout que j'ai commandé et deux jours après, il y a une des influenceuses que je suis qui a sorti un code promo Yepoda et j'étais dégoûtée parce que j'avais commandé genre deux jours avant. Mais bref, c'est pas grave. Premier produit, nous avons une brume. Donc The Mistrave qui est une brume à l'acide hyaluronique. Le produit se présente comme ceci, très bleu. C'est... Voilà, lavande. Bon, apparemment, il faut que je mette à 30 cm. En vrai, je ne sais pas si je le teste sur mon visage encore. Je suis testée sur ma mère parce que je maquille et tout. Oh, waouh. Bien pitté. Ouah, ça sent de ouf. C'est la lavande. Ça sent mon produit pour le sol. Super. Moi, je suis choquée. Je vais me laver la main. Je vous allumais la lumière. Je suis un peu jaune mais au moins, on verrait mieux. Ensuite, j'ai pris The Calm Balm. Je ne sais pas comment on dit. C'est à l'olive et à la noix de coco et du coup, c'est une huile démaquillante. Très vert, mais bon, à l'olive, ça ne me donne pas. Oh, c'est satisfaisant. Ça sent bon. En fait, j'arrive pas à faire. Ça sent plus solide. C'est vraiment un bon mélange, je trouve. Entre les deux. C'est rigide. C'est gras quand même. Du coup, comme c'est gras, on peut facilement le faire comme ça. Ce n'est pas plus mal. On va voir si ça m'apporte vraiment du glow au fur et à mesure dans ma vie. Je ne suis pas persuadée. The Repair Hero qui est un sérum au niacinamide. C'est fat. Ça se voit. Ça ne bouge pas, vraiment. Il y a trop d'odeur. Je ne vais pas tester donc je ne sais pas trop quoi en penser, je vous avoue. Je vous dirai tout ça dès que j'aurai testé. Ah si ! J'ai une trop bonne nouvelle. J'ai pris, ça y est, mes billets d'avion pour une destination. Je vais partir fin avril, début mai. Certains de mes amis sont au courant. Si vous êtes au courant, ne le dites pas en commentaire, s'il vous plaît, pour ne pas spoiler les autres. Mais du coup, je suis trop contente de vous faire vos pronostics si vous voulez. C'est une destination que je rêvais de visiter. Ce n'est pas le Japon. Parce qu'en fait, j'ai une de mes amies qui est là-bas en échange. Et du coup, je vais aller chez elle, dormir chez elle, etc. Et comme ça, je vais pouvoir revoir mon amie. Donc ça, je suis trop contente. Hésiter les lieux. Et en plus, j'y vais en même temps qu'une de mes amies qui est en alternance avec moi à Cap-Juny. Normalement trop drôle, on va à même endroit au même moment, même période d'année, même semaine alors qu'on ne s'est pas du tout concerté. Bref, ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc je suis trop contente. J'ai pris les billets d'avion tout à l'heure et ça, c'est hyper cool. J'attendais que les congés soient validés et d'être payés. Voilà, je vous le dis, je suis trop contente. Il me tarde de vous montrer tout ça, mais ce ne sera pas avant avril. Donc, c'est dans un petit moment. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner pour suivre mes aventures et aussi du coup pour découvrir cette super destination. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye !